Le 18 juin, c'est l'appel. C'est un gros anniversaire, c'est toute une page de l'histoire de la commune. Alors là, ici, vous avez la chance d'avoir votre directrice, mais vous avez aussi d'anciens directeurs et d'anciens directeurs comme je veux. Professeur, un simple professeur qui va... Monsieur Saint-André, vous avez commencé en quelle année ? Septembre, 60. Ce professeur d'école rurale doute de sa capacité à diriger un si grand domaine. Vous avez le droit de retrouver toutes ses photographies, cette cour, ce livre... Deux hectares. Je peux changer d'histoire parce que cette école, elle a une véritable histoire. Raconte-moi, raconte-moi, comment c'était, comment c'était ? Alors, au plus fort, il y a eu 18 classes en élémentaire et 8 classes en maternelle. Environ 750, pas loin de 800 élèves. Avec un nombre de nationalités impressionnant. C'était un professeur, un simple professeur Qui pensait que ça parait tellement trésor Que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir Que l'école ait le droit qu'à chacun de s'inscrire Il y mettait du temps, du talent Autour de la grande serre végétale Une exposition redresse les outils pédagogiques jusqu'à aujourd'hui De l'encrier à la tablette numérique Louis Pergo, une école internationale ? Tant de nationalités ont parcouru les allées Foulé le grand terrain de foot Ça, ça continue puisqu'on a une classe UPE 2A pour accueillir les 12 enfants ukrainiens Les enfants, c'est pour vous cet arbre ! C'est tout un symbole ! L'arbre, il va pousser ! Comme vous ! Il va grandir ! Comme vous ! J'espère que le livre va durer encore pendant très longtemps Mais c'est pour nous un moment précieux ! Et lui aussi qui avait une classe ukrainienne qui a chanté Tous nos enfants d'Ukraine aussi ont pu exprimer dans leur langue Pour le plus grand bonheur de tous dans leurs chansons de cœur École Louis Pergo, ouverte sur le monde Une école ouverte vers le monde donc ! Tout autour de la terre Le nouveau corps professionnel poursuit l'excellence de cet enseignement républicain Donner les savoirs fondamentaux Lire, écrire, réciter, danser C'est le rôle que les 6 femmes et 2 hommes remplissent avec fierté et courage Auprès de cette jeunesse auberge invilloise Donc les cerises, c'est ce qu'on met toujours sur un gâteau pour finir en beauté Donc ça représente l'amour qu'on porte à l'école ! Alors que les c'est concevoir du monde Le Rabbit devant êtes-vous Quelqu'un jet est son tastes Quelqu'un joueur n'est pas un bisschen Unняционier